Avec plaisir. Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire de l'APEX ce matin. Juste quelques mots pour donner le mode d'emploi de ce webinaire. Vous pouvez vous présenter dans la discussion juste au-dessous des vidéos et poser vos questions au fur et à mesure des interviews, des échanges. Nous pourrons immédiatement les transmettre aux personnes qui sont en train de parler. Je vais juste faire quelques mots sur l'APEX et sur le sujet d'aujourd'hui. L'APEX, c'est le club de l'international de la région sud et du World Trade Center. Nous regroupons à peu près 150 entreprises sur le territoire, des entreprises qui font de l'import et de l'export dans des régions du monde très différentes. Et nous avons comme partenaires, comme alliés, comme meilleurs outils des agences de voyage, des conseils, des avocats, des traducteurs, des assurances, des fonds d'investissement, des banques qui, dans tous les domaines de compétences sur l'international, peuvent nous aider, nous assister, nous faire comprendre encore mieux ce que représente l'international et encore mieux ce que représente l'international aujourd'hui dans une situation un petit peu de crise du voyage. Et donc, forcément, pour nous, les entreprises de l'international, les entrepreneurs, les cadres dirigeants, toute l'international se réfléchit. Et la première chose auquel on doit penser, c'est l'international du voyage. Comment voyage-t-on aujourd'hui à l'international ? Et le maître mot, forcément, c'est anticiper. Alors, il y a deux axes très importants. Le premier axe, c'est la crise Covid. Et le deuxième axe, c'est la sécurité. Aujourd'hui, le monde est de plus en plus… On voyage de plus en plus facilement, mais le monde est de plus en plus insécure. Et donc, il faut vraiment, préalablement, avoir les bonnes informations, s'informer, partir, mais pas partir seul, partir, assister, accompagner d'une agence de voyage. Je ne fais pas forcément la publicité dehors-sud, là, de Romain qui va intervenir. Mais c'est important, aujourd'hui, dans les situations de sécurité, pour nos salariés, pour nos collaborateurs, pour nous-mêmes, quand nous voyageons, de savoir préalablement et de savoir être accompagnés, comment on se débrouille quand on est au bout du monde et qu'il va falloir trouver des solutions immédiates, rapides, quand on n'a pas la tête fraîche. Donc, ils vont intervenir ce matin pour la société hors-sud, qui est la société de voyage de la région, du territoire, qu'on ne présente plus, société dédiée aux entreprises Romain-Ruisse, pour S2E Consulting, vraiment, sur l'axe sécurité, réflexion, pour vos collaborateurs, Thibaut Jeannin, et pour Delta Assurance, Anne Deutsch et Valérie Jacques, qui vont venir vous présenter vraiment le côté assurance dans la sécurité et dans les contrats que vous pourrez rédiger avec vos collaborateurs ou anticiper à l'année, par exemple. Romain, je te laisse la main et n'hésitez pas à poser des questions tout au long des interviews. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette introduction. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être présent aujourd'hui avec vous afin d'aborder le sujet de la gestion des déplacements professionnels à l'international. Pour commencer, je tiens à remercier l'APEX pour l'organisation de cette visioconférence. Si vous le permettez, je vais démarrer par une rapide présentation du groupe hors-sud, puis je rentrerai directement dans le vif du sujet. Hors-sud voyage est une entreprise familiale qui existe depuis plus de 38 ans maintenant, avec 4 points de vente, 36 salariés et un volume d'affaires de 40 millions d'euros. On est aujourd'hui un acteur majeur dans la région sud. Le voyage d'affaires représente 85 % d'attractivité, avec un vrai savoir-faire dans la gestion des déplacements à l'international. Nos forces sont la qualité de nos services, le sur-mesure et l'accompagnement de nos clients professionnels et loisirs également. Et pour garantir des prestations à haute valeur ajoutée auprès de nos clients, nous avons mis en place des outils technologiques leur permettant d'optimiser au mieux leurs achats. Pour nous résumer en trois mots, agilité, technologie et proximité. Je vais donc commencer par vous parler des grandes tendances du voyage à l'international dans le contexte actuel. Clairement, aujourd'hui, c'est très difficile pour moi de vous lister les différentes procédures pour chaque pays dans le monde. Tout évolue très rapidement. La vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Et chaque pays applique ses propres règles. Pour rappel, le 14 janvier dernier, notre Premier ministre annonçait l'interdiction de voyager hors des frontières de la communauté européenne. C'est une décision décrétée sans concertation avec les professionnels du tourisme. Aujourd'hui, seuls les voyageurs détenant une attestation avec un motif impérieux sont autorisés à sortir des frontières européennes. Malheureusement, cette mesure a été prise en France sans concertation avec nos pays voisins. De ce fait, les voyageurs bien décidés à rejoindre un pays peuvent décoller de n'importe quelle ville européenne non française. Il y a donc aujourd'hui clairement une ouverture de ce côté-là pour partir à l'étranger. Mais je reste quand même extrêmement dubitatif sur cette solution. Non, vous devrez peut-être respecter une quarantaine pour pénétrer sur le sol d'un pays limitrophe. La Suisse, par exemple, impose 10 jours de quarantaine pour tous les ressortissants français. Et parfois, un test PCR est requis sur le sol du pays de départ. Par exemple, si vous effectuez un vol Barcelone-Dakar, vous devrez faire un test PCR en France afin d'aller en Espagne, puis effectuer un nouveau test PCR en Espagne afin d'être accepté sur le sol sénégalais. Donc franchement, pour moi, ce n'est pas l'idéal. La bonne approche aurait été de pratiquer une politique sanitaire commune à toute l'Europe, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour revenir au cas de figure d'un départ d'un aéroport français, aujourd'hui, clairement, il y a un examen au cas par cas qui est effectué par les compagnies aériennes. Alors, il y a une liste qui est très précise sur le site du ministère de l'Intérieur de la plupart des motifs valables pour qu'un voyage soit autorisé. Alors, un autre site qui est très bien que je vous donnais, c'est traveldoc.aero, qui reste à l'heure actuelle la référence pour nous, agences de voyage, ainsi que pour les compagnies aériennes. Romain, tu pourras écrire le lien sur la discussion, pas de suite, mais peut-être un peu plus tard ? Très bien. Alors, si le motif n'est pas reconnu comme impérieux, vous ne pourrez donc pas embarquer. C'est aux compagnies aériennes de décider si on peut embarquer ou non. Nous avons pour mot d'ordre de contrôler et d'appliquer les directives de notre gouvernement. Et d'ailleurs, certaines ont été jugées trop laxistes, n'effectuant aucun contrôle d'attestation. J'ai en tête Ethiopian Airlines, par exemple, qui est désormais interdite sur le sol français aujourd'hui. Dans tous les cas, il faut également se rapprocher des autorités du pays que vous devez visiter afin d'être en possession de tous les documents nécessaires au bon déroulement de votre voyage. Alors, une lettre d'invitation émise du pays de destination, pardon, permet de justifier d'un voyage. Et sur le sud, aujourd'hui, on a beaucoup de nos clients qui continuent à voyager grâce à ces lettres d'invitation. Si je devais cartographier les pays qui acceptent les ressortissants français, je dirais que ça reste plus ou moins jouable pour quasiment tous les pays du monde, sauf l'Amérique du Nord, clairement, qui a fermé ses frontières, ainsi que certains pays en Asie qui ont également fermé leurs frontières. Donc, pour résumer, il est encore possible de voyager à l'international, mais il y a deux points essentiels à respecter. Être en possession de tous les documents nécessaires à votre déplacement, dont la fameuse attestation de voyage pour motif impérieux, et être en règle au niveau des conditions et des protocoles sanitaires des pays visités. Voilà, Nathalie, ce que j'avais à dire. Est-ce que, Romain, dans un futur proche, on va imaginer qu'il faut être vacciné pour prendre l'avion ? Oui. On parle beaucoup d'un certificat sanitaire digital. Qu'est-ce que tu en penses ? Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai en tête un pays, c'est les Seychelles, c'est une destination de loisirs, qui impose la vaccination pour tous touristes qui souhaitent se rendre sur leur territoire. Mais on parle beaucoup, il est fort possible d'ailleurs que le redémarrage des voyages puisse se faire dans un premier temps uniquement pour les gens qui seront en possession d'un certificat sanitaire digital qui permettrait de disposer des informations à jour relatives aux tests et à la vaccination. Donc ça, c'est sur la table de notre gouvernement. Il y a des discussions au niveau européen et au niveau international pour ce certificat sanitaire. C'est en fait un document qui va permettre de certifier que telle ou telle personne est bien vaccinée d'une part et qu'elle est à jour au niveau de tous ces tests PCR et autres. D'accord. Donc pour les gens qui ont moins de 25 ans ou 30 ans aujourd'hui en France, voyager va être très compliqué puisqu'en fait, on n'imagine pas être vacciné cette année. Mais bon, ça montre un petit peu les enjeux aujourd'hui de cette situation Covid de par le monde. Est-ce qu'on parlait aussi de devoir de protection ? Quel est le rôle de l'agence de voyage ? Nathalie, avant, par rapport aux jeunes, aux étudiants, ça fait partie des motifs impérieux. Donc les étudiants qui travaillent, qui font leurs études à l'étranger peuvent voyager aujourd'hui. Oui. Et j'insiste pour nos clientèles internationales, enfin pour nos clients qui voyagent à l'international, dans les motifs impérieux, il y a les missions indispensables à la poursuite de l'activité économique. Ce qui veut donc dire que si vous avez une lettre d'invitation d'un fournisseur, d'un client à l'étranger, en principe, ça doit pouvoir passer. Et les équipes en suite sont à votre disposition. Moi, je sais que tantôt, on se renseigne auprès de la PAF ou auprès des compagnies aériennes pour certifier, valider que le motif invoqué par un client sera bien autorisé au moment de l'embarquement. Après, forcément, il y a l'élément agence de voyage dont je parlais tout à l'heure. Voilà, se retrouver dans un pays où aujourd'hui, tous les vols ne sont pas maintenus. Certains vols, en dernier moment, sont annulés, reportés, décalés pour des raisons techniques ou parce que les vols sont vides. D'où l'importance de partir avec une agence de voyage qui, rapidement, va trouver une situation de secours. C'est arrivé à chacun de nous, dans des cas différents de la période Covid, mais encore plus aujourd'hui, de trouver rapidement un vol en entrant via une autre destination. Mais en tout cas, la possibilité de rentrer vide, de ne pas être bloqué dans un hôtel. Pour les motifs impériaux, juste une question. On sait qu'il y a certains pays, tout à l'heure, tu disais qu'ils font des quinzaines. Dans tous les cas, même si on a un document de motif impériaux, la quinzaine doit être respectée. Tout à fait. Pour revenir, si je peux faire une petite parenthèse sur les vacances de février. Aujourd'hui, clairement, ça tombe à l'eau. Les vacances de février, beaucoup de vols sont en train de s'annuler. Hier, j'ai des vols sur Punta Cana qui se sont annulés. R-France a annulé ces vols sur Punta Cana. Et on a tous en tête le premier confinement au mois de mars. Des dizaines de milliers de Français sont restés en rade un petit peu partout dans le monde. Les frontières se sont fermées quasiment du jour au lendemain. Donc, voyager, partir en vacances, ça me semble quand même très risqué aujourd'hui. Parce que j'ai le cas aujourd'hui, en Malca, vous avez dû voir ça dans les informations, qu'il y a un groupe de Français qui est coincé au Costa Rica aujourd'hui. En vacances, il y a des cas de Covid au sein de leur groupe. Et le Costa Rica leur interdit de rentrer en France. Il y a des cas positifs. Ils en appellent aujourd'hui au gouvernement français pour pouvoir rentrer en France. Donc, les vacances, c'est bien. Mais si c'est pour se retrouver en galère. Après, on reçut le job et accompagne ses clients de A à Z. Donc, quand il y a eu le premier confinement, on a fait l'en sorte de rapatrier tout le monde le plus vite possible. Mais il y a eu des cas un peu compliqués quand même. On nous demande, qu'est-ce qu'il y a des dom-toms ? Alors, moi, j'avais entendu que les dom-toms aussi, c'était compliqué. C'était compliqué. C'était un motif impérieux. Donc, on avait le cas de clients qui devaient partir à Saint-Martin ou à Pointe-à-Pitre, qui avaient un motif impérieux et qui ont finalement laissé tomber parce qu'il y a des cas de Covid de nouveau sur Saint-Martin, sur Saint-Barthes et la Guadeloupe aujourd'hui. Donc, moi, je devais partir au soleil moi aussi pendant les vacances de février. Et j'ai annulé les vacances de février. Ça sera la France ou la France, à mon avis. D'accord pour cette petite note, Romain. Tout à l'heure, je te parlais du devoir de protection. Quel est l'engagement d'une agence ? OK. Donc, le duty of care ou devoir de protection envers ses salariés. Alors, si vos employés sont amenés à voyager dans des pays à risque, il est important pour vous de connaître ce concept de duty of care ou devoir de protection. Le duty of care est l'obligation morale et légale des employeurs envers leurs salariés de maintenir leur bien-être et sécurité lorsqu'ils sont en déplacement à l'étranger. Toutes les organisations sont concernées par ce principe et doivent l'intégrer dans leur culture d'entreprise ainsi que dans leur politique voyage. Alors, quels sont les risques pour un voyageur ? Les risques principaux, ce sont les troubles politiques ou sociétaux, les risques sanitaires, les catastrophes naturelles, les attentats terroristes. Alors, comment on gère le duty of care en entreprise ? Il y a en fait trois étapes. Alors, avant le déplacement, il faut préparer et former en amont les salariés au danger afin de permettre de garantir leur sécurité. Les entreprises doivent donc communiquer sur les risques. Il y a d'ailleurs le site du ministère des Affaires étrangères qui propose une carte interactive avec des recommandations sur chaque pays. L'étape suivante, c'est d'établir un protocole précis en cas de crise. Le voyageur doit avoir une idée claire des marches à suivre en cas d'imprévu, pour en mettre en danger donc sa santé ou sa sécurité. Du côté de l'entreprise, il est impératif de maintenir à jour les profils des voyageurs avec notamment toutes les informations de contact. Pendant le voyage, les entreprises se doivent de savoir à tout moment la localisation de leurs salariés. En cas d'événement pour en mettre en danger le collaborateur, un service doit être disponible H24 afin de localiser et contacter le plus rapidement possible le salarié. La mise en place de protocoles permettant soit le rapatriement, soit la mise en sécurité du collaborateur doivent pouvoir être activées immédiatement. Et au retour du déplacement, il est important de faire un point avec son collaborateur, l'idée de s'assurer que l'ensemble des protocoles ont été respectés et d'identifier si le salarié à un moment ou à un autre a été mis dans une situation à risque. Et si c'est le cas, il faut donc revoir ce qui s'est passé et adapter la politique voyage et le protocole en conséquence. D'accord. Romain, on va peut-être laisser parler Thibaut Jeannin, dont c'est vraiment la spécialité. Un dernier point parce que c'est important. Comment est-ce qu'Orsul peut vous aider à gérer le duty of care ? En tant qu'Orsul, vous bénéficiez de notre expertise et on est là pour analyser la situation, comprendre vos impératifs en matière de déplacement et vous fournir toutes des pistes d'amélioration. Voilà, donc on est vraiment dans l'accompagnement et le sur-mesure auprès de nos clients pour les aider dans ce déplacement international. Alors, l'idée vraiment, c'est quand on doit accompagner nos collaborateurs à voyager aujourd'hui à l'international, selon les pays, on peut parler de l'Amérique du Sud, on peut parler de l'Europe de l'Est, on peut parler du Moyen-Orient. Aujourd'hui, on vous présente trois acteurs, un acteur qui est plus sécurité, un acteur de voyage et un acteur d'assurance. C'est en synergie, c'est des équipes qui travaillent ensemble en synergie qui vont apporter le meilleur du renseignement, le meilleur du service et à vous de savoir comment organiser le mieux le voyage de vos collaborateurs et vos voyages pour vous-même, puisqu'aujourd'hui, comme le présentait Romain, mais comme va vraiment le mettre en œuvre Thibaut Janin, c'est nous, chefs d'entreprise, qui sommes responsables de nos collaborateurs dans leur activité de l'instant où ils ont signé un contrat avec notre entreprise et qu'ils décident de partir en voyage pour une mission d'entreprise. Thibaut, je te laisse intervenir pour bien expliquer aujourd'hui la situation globale et un petit peu rentrer en œuvre dans le temps de la spécurité. Très bien. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Je m'appelle Thibaut Janin et je dirige la société S2E. Nous, on est une société de survie, c'est-à-dire qu'on permet à nos clients, on leur apporte du conseil de l'analyse de risque et on permet la mise en protection de leurs salariés, voyageurs ou expatriés et de leurs salariés dans les pays un peu compliqués et en cas de crise, on est là pour apporter du support. Aujourd'hui, en tant que société de sûreté, on est là pour apporter une prospective sur le monde. Le monde est relativement vaste, donc j'ai choisi d'aborder sept thématiques, sept sujets que vous pouvez prendre en compte dans vos prochaines politiques de déplacement. Évidemment, je ne vais pas aborder tous les pays du monde, mais déjà, ça vous donnera une bonne idée des risques au niveau mondial. Le premier point à prendre en compte, c'est la saturation des systèmes de santé. Il n'y a pas que la France qui est touchée, le monde entier est touché, l'OMS a audité 105 systèmes de santé dans le monde et il y en a 91 qui sont dans un état de saturation extrême, ce qui veut dire que quand vous avez des voyageurs à l'étranger, il faut savoir que les cas Covid ou les maladies ou accidents graves seront les premiers et quasiment exclusivement dans certains pays pris en compte en cas de problème. Donc, avant tout voyage, y compris dans des pays développés, j'insiste bien là-dessus, il faudra revoir votre compta d'assurance et d'assistance et vous assurer que derrière la brochure commerciale qu'on vous donne, il y a bien une logistique qui est prévue au cas où parce que, je le rappelle, vos assisteurs, que ce soit AXA ou Mondial ou Alliance, en grande majorité s'appuient sur des structures médicales locales. Le deuxième point, c'est les troubles sociaux qui sont une conséquence des mesures d'austérité et les couvre-feu. Le FMI, il a fait ressortir une chute du PIB mondial d'environ 5 % en 2020 et avec des effets qui vont se faire ressentir en 2021. Donc, il y a moins d'entrées fiscales pour les pays, des mesures d'austérité et un ralentissement voire un arrêt des aides sociales, tout ça dans un contexte de la dose du chômage. Donc, ça a un impact certain sur des populations qui sont déjà psychologiquement plutôt fragiles, on le voit bien chez nous, et ça pourrait avoir des réactions différentes des plus modérées ou plus violentes selon les pays. Et on constate en fait que les réactions les plus fortes sont aujourd'hui dans les pays occidentaux, l'Europe, mais les États-Unis et aussi le Canada. Troisième point, c'est la politique étrangère de Biden. Donc, ça ne vous a pas échappé, les États-Unis ont un nouveau président depuis quelques semaines et donc on va assister à un bash américain dans le monde. La France y est impactée parce que, qu'on le veuille ou non, on fait partie d'un système plus ou moins américain et les impacts qui sont où ? Donc, je mets de côté l'épiphénomène turc, mais plutôt, pour vos exportateurs, le point chaud, il est plutôt sur l'Asie, dans le giron d'une tension avec la Chine puisque les Américains ont des alliés dans la zone qui sont Taïwan, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Et contrairement à ce qu'on croit, Trump, il faisait ses phrases qu'un peu seul, il avait une administration derrière qui comblait un peu les brèches. Mais Biden, lui, s'appuie sur une politique d'alliance et ça, ça inquiète un peu plus la diplomatie chinoise. Donc, il peut y avoir des répercussions dans vos voyages, sur vos déplacements, dans ces zones et notamment des menaces accrues en termes d'intelligence économique. Le quatrième point, il y a le moyen dans la zone. Donc, c'est une zone qui est très complexe. Évidemment, l'Arabie saoudite a tout son poids, mais ils sont plus confrontés à une tension sociale interne et leur conflit avec le Yémen. Pour simplifier les choses, c'est plutôt en termes de rivalité d'un côté Israël-US et de l'autre côté l'Iran. Donc, les Iraniens ont mal vécu l'assassinat du général Soleimani et de leurs scientifiques nucléaires, dont j'écorche le nom à chaque fois, c'est Fakhri Zadeh. Et la première conséquence, déjà, c'est la suspension des observateurs de l'ONU sur le nucléaire et la reprise des développements. Donc, déjà, ça crée beaucoup de tensions dans toute cette zone. Et pour vous, le plus proche, pour vous, exportateurs, c'est en fait que l'Iran a des alliés dans la sous-région. C'est la Palestine, c'est la Syrie, c'est le Liban, c'est l'Irak, c'est le Yémen. Et ça va inévitablement créer des zones de conflits asymétriques. Donc, dans cette zone, il faut faire attention dans une certaine mesure aux risques terroristes, mais surtout aux stratégies de déstabilisation gouvernementale comme au Liban. Il va vous falloir rester informé, ce serait mauvais de rester planté dans un pays à cause d'une déstabilisation gouvernementale. Cinquième point, c'est l'instabilité à corne de l'Afrique. Donc, je vais faire simple, le gouvernement éthiopien, il a connu une rébellion importante dans le nord par le TPLF. L'armée a capturé la capitale régionale qui s'appelle Mekhélé, dans la région du Tigré. Ça a exacerbé les tensions ethniques dans la région. Et comme dans quasiment tous les conflits en Afrique, la rébellion a trouvé des points d'appui dans les pays limitreurs. Ça a éparpillé, éclaté le conflit dans la région. Donc, aujourd'hui, l'Iran, le Soudan et la Somalie sont touchés. Ça a entraîné dans le sillage évidemment des milliers de réfugiés. Et on ne sait pas encore si ça aura des repercussions sur l'Ouganda ou sur le Kenya. Mais en temps occidentaux, évidemment, l'Ouganda et le Kenya sont des pays sur lesquels vous pouvez trouver des vrais relais de croissance. Donc, il faudra arriver vigilant sur ces zones-là pendant un bon moment quand même. Le sixième point, c'est l'augmentation de la criminalité dans les pays en voie de développement. Donc, ça se rapporte un peu des troubles sociaux que j'ai abordés un peu plus en amont. Et on note, en tout cas chez nous, dans nos analyses de statistiques internes, un phénomène quasiment sans précédent de cardjacking, de cambriolage dans les pays en développement ou semi-développés. Donc là, je parle plutôt du Mexique, Amérique du Sud, Afrique et Proche-Orient. Je pense que Delta va bien vous en parler. Il faudra être bien les écoutés sur ce sujet-là. Mais c'est un phénomène de kidnapping and ransom. Et je ne parle pas de kidnapping terroriste. On l'a vu il y a ces dernières années. Je parle vraiment du kidnapping and ransom crapuleux à des fins financières. Et là, on voit une augmentation au Mexique, au Brésil, en Mauritanie, au Nigeria surtout. Dans des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud, le Venezuela, le Mexique, l'Argentine, il y a une explosion des attaques de banques et le développement de phénomènes de bandes. Des bandes qui sont très difficiles à appréhender par les forces de police parce que généralement ce sont des profils assez jeunes et un peu plus instruits qu'avant. Ce sont surtout des jeunes qui sont sortis des universités ou du lycée qui ont dû fermer à cause du Covid. Dernier point, c'est sur l'Egypte qui est touché depuis quelques temps par des problématiques de pillage et de braquage. Il y a un épiphénomène en ce moment sur l'Egypte. Donc, il faut être vigilant, adapter vos déplacements, vous informer, adapter un comportement vraiment adéquat à l'étranger. Dernier point, c'est l'impact sur les voyageurs d'affaires. Romain en a bien parlé. Petit à petit, l'industrie du voyage se remet. Les procédures et les contrôles sont plus nombreux. Ils sont soumis à des États qui veulent évidemment limiter leur exposition à l'épidémie. Donc, ça va être une pression plus forte sur la documentation sanitaire, la vaccination, le niveau d'assurance. Dans certains pays, il va falloir montrer votre certificat d'assurance et surtout, votre capacité à vous faire assister, donc évacuer si vous avez un problème. Toujours pour le même souci, la saturation des systèmes de santé locaux. Vous devrez, dans certains cas, communiquer vos lieux de déplacement et d'hébergement. Ça, on vous en a parlé. Évidemment, ça devrait être la norme aujourd'hui, en 2021 et pour de longs mois. les gestes barrières, comment prendre un taxi, comment prendre le bus, se comporter à l'hôtel, tout ça, c'est tout un souci de comportement qu'il faut travailler en amont. Donc, il y aura moins de voyageurs. J'ai juste une question. Là, tu nous as vraiment fait un panorama des risques aujourd'hui dans différentes parties du monde et aussi, tu commences à expliquer qu'il existe des outils. Comment toi, ton entreprise, est acteur dans cette situation ? Tu n'es pas un journaliste sécurité, travel sécurité ? Oui. Comment ton entreprise, tu as vraiment des informations à la source ? Ça, c'est la première chose. et comment toi, ton entreprise, elle met en œuvre sur le territoire ou préalablement des outils pour pouvoir prémunir, pour pouvoir prévenir nos collaborateurs dans ces situations qui sont parfois périlleuses et imprévues. Je reviens juste sur le point, tu disais, la crise Covid a fait une nouvelle délinquance spontanée. Tout à l'heure, on parlait de kidnapping, mais ce n'est plus un kidnapping politique, c'est un kidnapping financier. Ça veut dire qu'on n'est plus dans une réflexion de « je me suis fait kidnapper, je vais peut-être mourir ». Non, en fait, il faut payer. Comment toi, ta société, elle est vraiment acteur et comment tu peux gérer ce genre de situation ? Déjà, le maître mot quand on parle de voyage c'est la souplesse et qui dit souplesse dit utilisation. On met à disposition des outils digitaux, que ce soit des plateformes SaaS ou applications mobiles qui permettent aux entreprises de s'informer en temps réel sur les risques, que ce soit via des fiches pays qui dressent un panorama des risques dans un pays et des alertes dans les pays. On met aussi à disposition ce qu'on appelle des « city safe mapping », c'est-à-dire des cartographies des villes à l'étranger, tous les quartiers, les zones, les rues qu'il faut éviter pour des raisons de sécurité. Donc, on a cartographié à peu près 330 villes dans 84 pays avec un dispositif qui permet d'alerter tous les voyageurs qui s'approchent ou qui rentrent dans ces zones-là. Évidemment, cette information, elle revient chez nous et elle revient chez l'employeur aussi, ce qui permet d'anticiper vraiment les choses et de contacter le salarié si jamais il se passe quelque chose. L'autre point, c'est que nous, on a mis à disposition des salariés toujours via l'application une hotline 24 heures sur 24, c'est le jour sur 7 que les voyageurs peuvent activer s'ils ont besoin de conseils, s'ils ont des inquiétudes, s'ils sont confrontés à un problème. Et sur une quinzaine de pays, on met en place un système de support local qui est coordonné par notre cellule opération qui permet d'envoyer quelqu'un sur place. Alors, aujourd'hui, on parle des grandes villes qui permet d'envoyer quelqu'un sur place pour porter assistance à la personne. Le but, c'est de travailler avant phase par rapport aux assurances et aux assistances qui vont voir après s'il y a besoin prendre en charge l'aspect financier voire l'évacuation. Voilà. Évidemment, je mets de côté la partie, les pays très, très, très dangereux, le Mali, la Centrafrique, le Niger, le Tchad, où là, on met des moyens un peu plus lourds, c'est-à-dire qu'on va, on attend les personnes à l'aéroport, on leur met à disposition voiture, chauffeur, accompagnateur armé, toute la durée de leur séjour, armé ou pas d'ailleurs. Là, par exemple, on va le faire sur la Centrafrique pour un de nos clients qui envoie une dizaine de personnes. Donc, pendant tout leur séjour, ils seront accompagnés et sécurisés aussi bien sur leur lieu de travail, leur déplacement que leurs hôtels. Et là, c'est vraiment très particulier. On parle de pays vraiment qui sortent de l'ordinaire. Après, il y a des situations plus simples. Par exemple, il y a deux ans, j'étais en Colombie et on m'a attribué aussi une personne de sécurité qui était à la fois chauffeur et sécurité. Et donc, je n'avais pas le droit de sortir de l'hôtel. Après, la situation en Colombie est bien moins grave que ce qu'elle était il y a dix ans et ce qu'elle commence à être au Mexique, par exemple. Mais on ne m'avait pas conseillé de sortir seul, dîner, même avec mon collaborateur pour des raisons de sécurité. C'est toujours ça. Nous, on ne raisonne pas en termes de pays, on raisonne en termes de villes et de zones. il y a des zones. L'exemple le plus bateau, c'est l'Algérie. À Alger, il y a très peu de risques. Par contre, vous allez dans le sud de l'Algérie et là, c'est très risqué. Donc, évidemment, ça peut aller de juste un outil digital jusqu'à la mise en protection et l'interdiction de sortir la nuit. C'est vraiment une analyse très fine des choses et donc, il y a besoin de le travailler en amont. Si vraiment, le maître mot, c'est qu'il faut toujours préparer les choses en amont. Et je reviens là-dessus aussi par rapport aux devoirs d'information. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des briefings sécurité aux salariés qui le souhaitent ou aux entreprises qui souhaitent qu'on briefe leur personnel avant qu'ils partent. Ça dure entre 45 minutes et une heure. C'est fait par visio ou par téléphone. C'est du face-à-face entre guillemets avec le salarié. On va le briefer sur les contours de sa mission, les risques et surtout comment s'en prémunir. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de tel ou tel risque dans la zone où il veut aller ? D'accord. Merci beaucoup, Thibault. Anne, Dutch, de chez Delta Assurance. Quel est ton retour sur ces situations-là, le rôle de Delta Assurance ? Je vais présenter rapidement Delta pour obtenir le timing. Je suis Anne Dutch, je dirige un des départements techniques de solutions de l'assurance de Delta depuis sept ans. Delta, c'est un courtier d'assurance, donc un intermédiaire aux côtés des clients pour trouver les meilleures solutions auprès des compagnies. Cabinet familial qui a fêté ses 100 ans l'année dernière, du moins qui ne les a pas fêtés, mais qui a eu 100 ans du contexte et qui s'occupe uniquement d'entreprises. Donc, notre rôle, c'est de trouver les solutions qui existent sur le marché pour répondre aux besoins de nos clients. donc mon retour, je dirais déjà, comme l'a indiqué en exergue Thibault, c'est la prévention dans ce genre de déplacement. C'est vrai que comme dans toute gestion de risque, le côté prévention pour éviter que le risque n'arrive est primordial. Ensuite, donc moi, je vais me centrer sur effectivement le kidnapping parce que le Covid, certes, est un événement qui vient de plus en plus gêner les déplacements à l'international. Le kidnapping, les risques, en tout cas, d'enlèvement, c'est beaucoup plus vieux. Je dirais que ce n'est pas vieux comme le monde, mais c'est très ancien. Après, c'est mouvant selon les autres géographiques et les contextes. Mais c'est un risque à garder en tête lorsqu'on envoie des expatriés ou des collaborateurs et leurs familles dans certains pays. Donc, il existe effectivement des solutions d'assurance pour se prémunir en cas d'enlèvement ou de menaces d'enlèvement qui permettent, alors je vais préciser tout de suite que ce sont des solutions qu'on appelle en silent form, c'est-à-dire que l'entreprise n'en parle pas en interne parce que c'est en faire la publicité, c'est un peu quand même incité. D'ailleurs, dans certains pays, ça pourrait être considéré comme en France, d'ailleurs, comme contraire à leur public parce que ça pourrait être considéré comme quelque chose qui incite à la délinquance. Donc, c'est des garanties qui sont licites mais qui ne doivent pas être communiquées. C'est vraiment un point important. Donc, ces solutions, elles permettent effectivement, tout d'abord, comme toute assurance, de prendre en charge les frais, les coûts lorsque l'événement survient ou qu'il y a menace de cet événement. Il y a donc le paiement de la rançon, son acheminement, le fait peut-être qu'elle se perde même en août et qu'elle n'arrive pas destinataire. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'elle permet en relais du rôle de Thibaut et de ses équipes de disposer de consultants qui vont être aux côtés de l'entreprise et des collaborateurs impactés, si c'est des menaces ou de leur famille, de leurs proches, lorsqu'il y a un enlèvement parce que ce sont des consultants constitués de spécialistes des zones souvent issus de services secrets et tout qui connaissent parfaitement bien je dirais les démarches à adopter vis-à-vis de ces ravisseurs qui peuvent être des démarches différentes selon les pays parce qu'au Mexique, moi j'ai été assez sensible parce que j'ai été concernée à titre personnel sur ce risque-là. On m'avait dit voilà, il faut pouvoir verser 30 à 50 000 dollars dans les 24 à 48 heures pour éviter de recevoir le doigt puis deux doigts de la personne donc c'est un risque il faut savoir on l'aborde de cette façon-là au Mexique peut-être que dans d'autres pays il y a d'autres d'autres principes à avoir en tête d'autres contraintes donc c'est une assurance qui donne aux entreprises effectivement tout cet accompagnement lorsque le risque se produit qui peut le donner aussi en amont avec des entreprises comme S2E puisque je dirais c'est compris voilà ils sont vraiment des assurances qui se centrent énormément sur la prévention et l'accompagnement je dirais le prément est-ce que dans le cadre de votre mission il est accessoire Anne, est-ce que dans le cadre de votre mission de votre assurance vous vous accompagnez de sociétés comme S2E ? tout à fait alors ce sont les assureurs qui choisissent ils ont eux-mêmes choisi des partenaires mais ils laissent libre l'entreprise de choisir ses propres partenaires et d'en payer les frais bon après je passerai le fait qu'il faut que ça soit dans une limite raisonnable parce que c'est quand même quelque chose qui touche l'humain et donc l'assureur préfère quand même laisser libre l'entreprise parce que si ça se passe mal et qu'ils ont imposé le consultant c'est pas des risques qu'ils aiment prendre d'autant que c'est beaucoup d'assureurs anglo-saxons et donc ils ont une grande notion comme dans la responsabilité des dirigeants de laisser l'entreprise libre de son choix mais d'être aussi force de conseil si l'entreprise n'en connaît pas voilà donc il n'y a pas de zone interdite aujourd'hui alors après il y a des mesures très drastiques qui peuvent être demandées il n'y a pas de franchise l'entreprise choisit qui elle assure les familles des accompagnants des collaborateurs sont également assurés donc c'est très large c'est complètement sur mesure donc c'est pas très connu comme assurance je pense que c'est quelque chose d'important à avoir en tête comme solution lorsqu'on doit envoyer des espaces que ça soit plus ou moins sur une période plus ou moins long on s'est rétabli voilà d'accord Valérie tu vas intervenir sur le côté couverture maladie juste avant que tu commences on a une question sur l'évacuation sur rapatriement d'urgence alors ça peut être surtout aujourd'hui dans la situation Covid un questionnement sur quitte si je suis malade à l'étranger Romain en a un petit peu parlé tout à l'heure forcément les gens sont bloqués dans le pays où ils sont malades est-ce que quelle est la situation d'une assurance préalable dans des situations sanitaires comment on peut assurer couvrir la partie médicale de nos collaborateurs et comment l'assurance une assurance comme Delta Assurance peut être acteur dans ces points-là d'accord donc en fait moi je vais essentiellement développer le volet assurance assistance et rapatriement puisque quel que soit le cas de figure quel que soit le statut du salarié lors de son départ à l'étranger ça peut être une mission simple un détachement ou une expatriation donc il est aujourd'hui impératif de se munir d'un contrat d'assistance puisque ces contrats-là vont intervenir dans comment dire dans les cas vont accompagner le salarié en cas d'incident grave de cas d'urgence notamment le Covid donc là on va déjà extraire le Covid on va parler de façon plus générale donc les garanties vont être en cas de gros soucis médicaux une hospitalisation une prise en charge sans avance des frais bien évidemment puisqu'on sait que selon les pays dans lesquels vous pouvez partir le coût des frais de soins d'hospitalisation va être différent voire énorme selon le pays donc en fait tout ce volet assistance santé on va dire ce sera la prise en charge du patient l'hospitalisation et éventuellement en fonction de l'état de santé du patient des moyens sanitaires on va dire et des infrastructures de soins dans le pays si besoin le faire revenir en France le rapatrier donc ça va couvrir tout ce volet ça va être de l'assistance aussi bien s'il y a une crise on va mettre en sécurité les personnes de l'assistance par rapport au voyage en cas de soucis vous êtes agressé on vous dérobe vos papiers vos moyens de paiement donc à ce moment là vous allez avoir l'assisteur qui va être là pour vous aider pour récupérer refaire vos papiers qui vous empêche finalement vous ne les avez plus vous ne pouvez pas revenir en France donc ça va être tout un panel de garanties qui concerne aussi bien la santé que la sécurité toute une assistance qui sera mise en place pour vous aider à aller de l'avant et éventuellement vous faire rentrer dans votre pays donc par rapport au Covid certains contrats ne prévoyaient pas la couverture pandémie avec une exclusion pandémie donc aujourd'hui nous c'est ce qu'on est en train de faire de faire sur les contrats de nos clients c'est de les revoir et éventuellement les adapter donc ce qui est couvert aujourd'hui par les contrats assistance au niveau de la pandémie ça va être l'évacuation s'il y a risque risque pour la santé du collaborateur c'est-à-dire que si vous tombez malade sur place ce ne sera pas forcément un rapatriement d'office donc ça va dépendre déjà de votre état et également des possibilités médicales dans le pays où vous êtes un rapatriement pour Covid à moins que la santé du salarié soit réellement en danger qu'on ne puisse pas le soigner sur place peut-être envisagé sinon s'il n'y a pas de maladie si on peut dire les choses ainsi il n'y a pas de rapatriement l'assisteur n'est pas là aujourd'hui pour se substituer au voyagiste en fait qui va vous programmer tout un voyage de retour il y a des annulations de vol en aucun cas l'assisteur peut se substituer et dire je rapatrie toutes les personnes qui sont coincées dans un pays vous ne serez rapatrié qu'en cas de maladie de danger réel pour la santé des personnes d'accord ce que tu es en train de dire Valérie c'est à dire si quelqu'un tombe malade il faut être un petit peu concret parce que vraiment c'est des questions qui paraissent bêtes mais on se pose toutes ces questions je pars en voyage d'affaires n'importe où et finalement je suis malade j'ai le Covid on ne va pas me rapatrier on va attendre finalement avec les situations du bord et les installations sanitaires hospitalières du pays où je suis que ça passe pour me ramener en France c'est ça en fait le volet assistance il va intervenir hormis les soins qui seront pris en charge le volet assistance va intervenir dans le sens où vous tombez malade vous arrivez vous êtes dans le pays étranger vous tombez malade en fait c'est ce que les assisteurs vont appeler une prolongation de mission c'est à dire que si vous étiez partie pour un mois vous étiez organisé pour être hébergé un mois sur place vous devez être mis en quarantaine parce que vous êtes malade certes mais ça ne nécessite pas une hospitalisation vous allez effectuer votre quarantaine sur le lieu que vous aviez réservé pour votre mission sans pouvoir sortir maintenant vous tombez malade 10 jours ou 3 jours on va dire avant votre retour vous ne pouvez pas donc revenir bon ben là ça sera vraiment le cas de prolongation de mission prise en charge des frais d'hébergement dans la limite des forfaits qui sont prévus au contrat mais c'est une aide c'est une aide de l'assisteur pour que vous puissiez donc rester sur place dans de bonnes conditions être soigné avant d'être en état et plus contagieux plus porteur de la maladie et rentrer chez vous puisque vous allez être soumis à un test et si le test est négatif positif forcément vous ne pouvez pas embarquer d'accord juste un petit point pour répondre à Bruno Binoa qui nous pose une question c'est l'OMS qui décide que nous sommes dans une situation pandémique est-ce qu'une pandémie c'est à partir du moment où une maladie comme un virus va être disséminée sur tous les continents et à rendre la situation médicale et sanitaire extrêmement compliquée dans des pays différents c'est l'OMS qui décide que l'Union internationale est en pandémie et donc c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la situation sanitaire Covid-19 que ce soit lié au SARS-CoV-2 ou au variant nous sommes dans une situation de pandémie et cela concerne tous les pays du monde Oui d'ailleurs à ce propos les assisteurs sont soumis aux réglementations des pays aux interdictions de l'OMS ne peuvent pas décider d'eux-mêmes en fait de pouvoir rapatrier une personne c'est-à-dire que nous avons eu un cas en plein Covid au mois de mai d'une personne qui était atteinte d'une pathologie qui nécessitait une grosse intervention chirurgicale il était coincé au Cameroun nous avons eu une semaine avec l'assisteur les autorités locales pour pouvoir le rapatrier parce qu'en fait la situation sanitaire au Cameroun était saturée pareil et l'intervention la personne ne voulait pas se faire opérer au Cameroun puisque les infrastructures on a quand même une qualité de soins en France qui est un peu on va dire je ne veux pas migrer les soins au Cameroun mais ce n'est pas du tout les mêmes moyens donc il a fallu obtenir les autorisations du pays pour pouvoir affrêter un avion aller chercher la personne avec test Covid bien évidemment avant le départ des équipes médicales mais de la personne qui pouvait embarquer à ce moment-là pour être rapatriée en France donc en fait ce qu'il est important de voir c'est que les assisteurs ne font pas après ce qu'ils veulent ils sont obligés de rentrer dans la réglementation et de suivre ce que les pays préconisent si le pays ferme ses frontières ils ne pourront pas intervenir il faut vraiment après étudier au cas par cas la maladie la personne son état de santé les moyens sur place et c'est tout ça qui va débloquer la situation et autoriser l'assisteur à intervenir dans le pays pour rapatrier la personne je voulais continuer en disant le contrat assistance pour tout ce qui est mission c'est aujourd'hui une absolue nécessité puisqu'il y a quand même tout un petit panel de garanties complémentaires qui sont importantes mais il faut également considérer le statut du salarié c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne va pas prendre les mêmes précautions selon que le salarié part pour une petite mission de 10 jours d'un mois de 3 jours s'il est en détachement c'est-à-dire qu'il part pour une mission qui va être un petit peu plus longue 6 mois, 1 an 2 ans, 3 ans ou s'il est en expatriation en fonction du cas du statut du salarié d'autres couvertures vont être nécessaires on va juste prendre le volet santé si vous partez pour 10 jours votre contrat assistance va couvrir quelques frais on va dire occasionnels vous avez besoin d'une consultation parce que vous n'êtes vraiment pas bien ça peut être pris en charge par la sécurité sociale française au titre des soins réalisés à l'étranger par votre contrat complémentaire santé si cela est prévu et en dernier lieu l'assisteur interviendra si les frais ne sont pas couverts si vous êtes en détachement c'est le même principe puisque le salarié dépend toujours de la sécurité sociale française donc il va y avoir à peu près le même système qui va être mis en place pour prendre en charge et rembourser les soins avancés à l'étranger par contre le statut de l'expatrié est un statut un peu particulier puisqu'il y a rupture avec le contrat de travail français donc rupture avec tout le système de protection sociale français ce qui veut dire qu'il faut vraiment mettre en place une couverture adaptée et spécifique c'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen de se substituer à la sécurité sociale française pouvoir rembourser et prendre en charge donc tous les frais qui seront réalisés à l'étranger donc à ce moment-là on va pouvoir proposer des contrats qui vont être ce qu'on appelle au premier euro qui prendront en charge des premiers euros remboursés ou des contrats qu'on appelle en complément de la CFE la CFE c'est un organisme qui est la Caisse des Français de l'étranger c'est un organisme qui se substitue à la sécurité sociale française qui va permettre d'avoir une continuité des droits surtout ce qui concerne le volet protection sociale du salarié donc ça prend le relais de la sécurité sociale qui rembourse les soins et ensuite la complémentaire santé adaptée qui peut être soit une complémentaire locale soit une complémentaire santé mis à partir de la France en place et qui va rembourser en fonction des garanties souscrites comme le même système qu'on connaît aujourd'hui dans nos entreprises donc voilà il faut vraiment en fait étudier au cas par cas par rapport au pays avec tout ce que viennent de dire les autres intervenants les risques qui sont mais côté santé la nécessité absolue de mettre en place un contrat mission et voir une complémentaire à côté pour vraiment être bien bien pris en charge aujourd'hui ne pas laisser nos salariés se débrouiller un peu tout seul et voir un peu comment ça se passe dans chaque pays est-ce que la situation Covid que ce soit la partie le volet sécurité qu'a pu expliquer dans l'assurance tout à l'heure Anne ou le côté couverture sociale aujourd'hui est-ce que le coût a augmenté depuis que nous sommes dans une situation de pandémie alors honnêtement je n'ai pas de visibilité sur les coûts de soins dans chaque pays puisque nous en fait nous sommes je ne parlais pas des coûts de soins je parlais vraiment de l'assurance nous ce que nous chefs d'entreprise nous devons payer pour nos salariés est-ce qu'il y a eu une augmentation des tarifs de ces assurances du fait que finalement on vit dans un monde instable même si on est là tranquille chez nous confinés mais dans la réalité chaque démarche à l'international inspire de l'instabilité d'accord aujourd'hui sur les contrats d'assistance et comme je suis en train de vraiment travailler là-dessus en ce moment les contrats en fait évoluent régulièrement en fonction des besoins des besoins qui remontent du terrain de ce que voient les assisteurs de leurs interventions des besoins des entreprises les contrats sont régulièrement revus le Covid pour certains contrats était déjà la pandémie on va dire était déjà intégrée dans les contrats donc ça ne s'entraîne pas de modification pour les contrats qui ne prévoyaient pas la pandémie là j'ai quelques cas aujourd'hui vu que les contrats ont évolué là je suis sur un vieux contrat qui a plus de 10 ans la pandémie n'était pas couverte mais d'autres garanties étaient packagées aujourd'hui on a un complément de garantie sans forcément avoir d'augmentation de tarifs l'inverse certains contrats pour compléter ce que dit Valérie certains contrats mission comportaient des volets KNR qui n'appérençons de façon un peu gratuite de façon accessoire et ça les assureurs de plus en plus veulent isoler ce risque mais il n'y a pas de lien avec le Covid ils vont étudier en fait la situation du pays sa dangerosité si c'est le Covid qui aggrave le risque la prime sera plus chère mais si c'est un autre phénomène la prime sera également impactée ils vont regarder vraiment l'analyse du risque parce qu'il y avait une question tout à l'heure sur une idée du coût et malheureusement quand on parle de ce type de risque on ne peut pas donner des coûts par tête c'est vraiment la durée le nombre de personnes est-ce qu'il est accompagné avec des femmes enfants mari enfant quel pays dans quelles conditions il va être dans ce pays donc c'est tous ces critères-là qui vont être pris en compte pour déterminer une prime donc on ne peut pas vraiment on ne peut pas donner d'échelle tarifaire on peut les faire au cas par cas pour les entreprises et avec un certain nombre de collaborateurs ou un peu importe et leur donner une idée mais pour leur contexte à eux on ne pourra pas donner il n'y a pas de grille tarifaire bien sûr Romain je rebondis on parle un petit peu d'argent de coût des choses de coût des vols est-ce que le fait qu'il y ait moins de vols qu'il y ait beaucoup de vols annulés en dernier moment parce que les vols ne sont pas assez pleins est-ce que finalement le prix des billets on ne va pas parler là des billets de vacances on va parler du billet business est-ce que le prix des billets a augmenté puisque finalement il y a moins de vols et donc les prix restent stables mais les vols sont très il y a moins de vols mais les vols sont pleins donc là j'ai des clients qui rentrent du Brésil où les vols étaient pleins donc les prix sont en ce moment similaires à la normale à ce qu'ils étaient il y a deux ans je n'ai pas observé d'augmentation significative après c'est au cas par cas selon les destinations s'il y a moins de vols et le vol va être vide maintenant c'est du management c'est des robots qui calculent le prix donc quand le vol est vide le prix baisse quand le vol est très chargé le prix monte et Thibaut sur ton intervention toi dans la sécurité alors comme le disait tout à l'heure Anne et c'est extrêmement logique chaque personne quand elle part en voyage elle part seule dans une mission longue courte et la destination et tout doit être pris en considération mais est-ce que les choses ont évolué est-ce que le coût des choses ont augmenté avec la situation Covid ou finalement après c'est vrai que tu fais un métier qui est un peu on va dire particulier et donc c'est difficile de matérialiser ce que coûte ton service mais est-ce que tu peux juste essayer de tout en tout en gardant quand même une manœuvre donner une idée de ce que coût les choses en fait parce que c'est vraiment compliqué de l'imaginer quand on parle de j'ai parlé tout à l'heure d'outils d'utilisation pour les voyageurs c'est un abonnement qui n'a pas le prix n'a pas bougé nous c'est quelques centaines d'euros par mois pour un certain nombre de voyageurs après ça ça augmente ou ça baisse en fonction du nombre de licences qu'on accorde dans l'entreprise mais ça ne bouge pas là où ça peut évoluer c'est quand des clients nous demandent de la logistique sur place dans certains pays soit de la logistique plutôt souple c'est à dire voiture et chauffeur soit jusqu'à de la logistique un peu plus lourde avec des accompagnateurs qui soient armés ou non là alors il y a deux cas de figure soit le Covid a fait en sorte qu'il y a pas mal de 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 spécialisés qui sont manquants et donc il y a une tension sur le marché parce qu'il n'y a pas beaucoup de profils comme ça donc il y a une tension sur les salaires et donc ça peut ça peut augmenter mais je l'ai rarement vu soit le pays connaît une dégradation rapide de sa situation sécuritaire Et là, évidemment, c'est le même phénomène que les assurances ou que ce qu'a donné Romain sur les avions. On le voit sur la Centrafrique, par exemple, qui en ce moment connaît une situation de sécurité, de politique aux sécurités, en tout cas très dégradée, et donc les prix augmentent fortement. Même chose sur le Mali, mais ce sont des épiphénomènes. Globalement, les prix sont restés tout à fait stables. En tout cas, si je regarde du point de vue global, si ça répond à ta question. Si je peux me permettre. Bien sûr, Romain. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Air France, et c'est une des rares compagnies qui le fait, tous les billets qu'on vend sur la compagnie Air France sont entièrement modifiables et remboursables. Et il faut remercier la compagnie de jouer le jeu et de permettre aux gens qui ne peuvent pas partir ou qui doivent annuler à cause de la situation de pouvoir se faire rembourser intégralement tous les billets achetés. Donc, c'est un point important précisé. Bien sûr. Nathalie, si vous permettez, je voulais rajouter juste une petite chose, puisqu'on parle de coût. En fait, je vous parlais du contrat assistance. Le contrat assistance, aujourd'hui, c'est primordial. On a bien vu, c'est une nécessité. Pour vous donner un ordre de coût, c'est quand même une couverture qui peut être mis en place dans l'entreprise pour un groupe, un nombre défini de salariés, mais qui peut être également mis en place ponctuellement pour une mission. Donc, c'est une couverture, pour parler clairement, en euros, qui peut partir de 50 euros pour une mission de quelques jours jusqu'à à peu près 200, 200, oui, 200, 250 euros pour couvrir un salarié sur toute l'année. Et l'avantage de ces contrats avec un tarif, parce que 200 euros, quand on voit les garanties qu'il y a derrière pour la protection d'un salarié, c'est quand même beaucoup de sérénité pour l'entreprise. Et ça évite surtout de se dire, est-ce qu'il va être couvert là ? Est-ce que pour ce style de garantie, il y aurait une prise en charge ou pas ? Un contrat mis annuellement, en fait, c'est un peu plus de sérénité pour l'entreprise et le coût, et je vous dis, de l'ordre de 200 à 250 euros par an pour un salarié. Donc, c'est important de le savoir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur tous ces sujets qui sont à la fois des sujets de voyage ? C'est les sujets de voyage et les sujets liés à la sécurité de nos collaborateurs ou de nos familles quand on part en voyage, parce que beaucoup de nos collaborateurs, parfois, sont expats pendant de longues périodes à l'étranger. Et donc, il y a une vraie réflexion sur le côté voyage, mais il y a aussi une réflexion sur les expats qui partent en famille. Et donc, toutes ces réponses que vous avez données ce matin sont liées non seulement aux collaborateurs, mais aussi à sa famille, ses enfants, s'il a la nécessité de partir à l'étranger. Valérie, je ne pas trompe pas sur ce point-là. Si un salarié part accompagné, bien sûr, nos solutions, justement, sont adaptées, sont en surmesure, puisque un salarié qui part tout seul aura les mêmes couvertures, avec des cotisations différentes, c'est sûr, mais aura la même possibilité qu'un salarié qui part en famille, qui couvrira également ses enfants, son conjoint. Donc, oui, toutes ces solutions, un contrat d'assistance couvre le conjoint accompagnateur. Les contrats santé peuvent être étendus à la famille. Oui, en effet. Écoutez, on arrive pratiquement à la fin de cette interview et de l'horaire qui a été établi pour que chacun puisse retourner dans ses activités. Alors, on a une question, à part sur France Diplomatie, où peut-on se renseigner sur les risques pays ? Je pense notamment au Canada. Thibaut, est-ce que tu as une réponse ? Tu parlais d'une application ? Alors, moi, oui. Nous, on met à disposition un portail qui permet de se renseigner sur les risques dans 192 pays dans le monde, y compris les alertes, les derniers événements. Voilà. Donc, on le met à la disposition, mais c'est compris dans l'abonnement pour le suivi de tous les voyageurs d'une entreprise. Donc, après, il y a France Diplomatie qui donne un bon portail. Après, je sais qu'il y a quelques pays qui ont le même style de portail que la sécurité des voyageurs du ministère des Affaires étrangères. Si vous n'avez pas de souci avec l'anglais ou la langue du pays, je vous invite à aller le voir, tout en sachant que la sécurité, c'est quelque chose de tout à fait subjectif et que la perception du risque n'est pas la même si on est un Américain, un Canadien, un Français, un Anglais, un Allemand. Donc, il faut être capir entre les lignes et soit de ne pas tomber dans le fait qu'il n'y ait pas de risque ou au contraire, si vous lisez la diplomatie américaine ou anglo-saxonne au sens large, il y a des terroristes à chaque fois dans les poids. Donc, il faut être capable de pouvoir décrypter tout ça sur ces sites-là. Donc, tu conseilles fortement de revenir vers toi, Thibaut, pour avoir les informations worldwide sur la sécurité. Thibaut Jeannin, société S2E Consulting. Forcément, c'est important de donner le nom de ton entreprise. Je sais que nous, tu es à la source de beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas à joindre Thibaut. Anna, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien donner le prochain événement de l'APEX ? Parce que je remercie d'abord chacun de vous d'avoir été présents ce matin et d'avoir témoigné sur ce qu'est aujourd'hui le voyage, aussi bien à cette veille, nous sommes jeudi, donc à cette veille des vacances scolaires de la région sud, et aussi dans une situation sanitaire, pandémique et un peu compliquée, où finalement nos collaborateurs soit sont coincés, soit ont vraiment le besoin de partir à l'étranger pour continuer leur activité. Donc, aussi bien hors sud que Delta Assurance, que S2E ont les outils et les informations nécessaires et importantes, obligatoires, pour pouvoir aller voyager à l'étranger dans les meilleures conditions et avec un maximum de sécurité. Donc, je vous remercie à tous ce matin d'avoir été là. Je laisse la parole à Anna qui va vous donner le sujet de prochains événements de l'APEX. Merci à vous. et bonne journée. Anna ? Alors, prochain rendez-vous, donc le 19 mars, avec pour thématique le e-commerce, donc pour se lancer à l'international ou pour développer de nouveaux marchés, donc avec nos partenaires experts, donc ASD Group, Nextra Partner, Market Invaders et Six Contidents, avec la possibilité de les rencontrer l'après-midi sur des rendez-vous B2B de 20 minutes. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement bien. Les gens souvent n'osent pas se lancer à l'e-commerce. Petite expérience pronime, je fais une parenthèse. Nous, on vient de le faire depuis deux mois et c'est juste incroyable. Donc, ce sont des experts qui vont vous commenter, vous expliquer les premiers pas sur l'e-commerce, surtout la partie fiscale et la partie logistique. Donc, n'hésitez pas. le renseignement gratuit, c'est quelque chose de juste incroyable. Profitez-en. Vous pouvez avoir des interviews ou des rendez-vous en face-to-face avec eux. N'hésitez pas, profitez-en, faites-le savoir. C'est gratuit, il faut s'en faire. Merci à vous et bonne journée. Merci, Nathalie. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.